... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Nous nous rendons tout de suite à Maradi. Maradi avec une journée chargée de cérémonie. Et c'est tout d'abord une impressionnante foule, pleine d'engouement, qui a été à l'aéroport de Maradi pour accueillir le président de la République et chef de l'État, Isufu Mamadou, à sa descente d'avion. Le président Isufu Mamadou est accueilli par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que par le gouverneur de la région, Adine Agaragas. L'aérodrome de Maradi en 6 novembre 2014 est noir du monde. Une impressionnante foule, pleine d'engouement, de joie et enthousiaste pour exprimer sa reconnaissance, a en effet fait le déplacement pour accueillir le président de la République, Isufu Mamadou. Tout Maradi organisait en plusieurs structures qui, dans une ambiance enjouée, scandent des slogans tout aussi allègres à l'endroit de l'autre. En sa descente d'avion, le président Isufu Mamadou a été accueilli par le ministre de l'Urbanisme, Salahabi, le gouverneur de la région, Abdou Maman, le président du conseil régional, Patébala, celui du conseil de ville Ayubamoussa, le sultan du Gobir, avant de recevoir des mains des deux petites fillettes, la traditionnelle kola symbolisant l'acceptation de l'autre che-soi. Les honneurs militaires ont suivi les cérémoniales. ... ... ... Musique Les corps constitués ont ensuite été salués par le président, les membres du gouvernement, les députés nationaux, élus locaux, cadres de commandement, les chefs traditionnels, les organisations des partis politiques, les opérateurs économiques, les épouses des forces de défense et de sécurité, tous étaient à ce rendez-vous de l'histoire. M. Mahabadou Isifu, président de la République, l'homme avec grand âge, l'infatigable d'une fesse de son territoire qui l'écourt son peuple, l'homme de la patrie admirable qui est toujours à la recherche du bonheur de son peuple. M. Mahabadou Isifu, président de la République, l'homme qui n'aime pas le chômage, destructeur d'un pays, l'homme de la patrie. J. Mahabadou Isifu, président de la République, l'homme 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 d'un pays qui l'approprient. de notre grand marché qui fait la fierté de notre population. Vous êtes le seul et le président qui a usé notre pays, le Niger, au rang de l'échelon mondial. Nous vous souhaitons vos retours dans vos familles respectives et leur vie au programme de la Renaissance. Que les guides ne vaut pas à nous. Musique 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 L'accueil qui a été fait au président de la République est un exemple touchant de cette hospitalité que l'on reconnaît aux populations de Maradi. Tout au long du parcours du cortège présidentiel, la réunion humaine a permis au président Isufu d'apprécier l'accueil cordial et empressé des populations de la ville de Maradi qui, par ce jour et par leur mobilisation exceptionnelle, ont voulu exprimer encore leur reconnaissance et leur remerciement à l'homme pour avoir tenu une fois de plus une promesse, et pas des moindres, et s'inscrivant dans le programme de renaissance qu'il avait annoncé aux Nigériens lors de son investiture le 7 avril 2011. Le marché de Maradi, et depuis, tant des promesses ont été réalisées, ici comme partout à travers le pays, au profit des populations nigériennes. A Maradi, nous y restons, l'inauguration par le président de la République Isufu Mohamedou du marché central dans la capitale économique de notre pays, ce qui constitue l'événement du jour. Le président a reçu un accueil de grand jour, comme vous l'avez vu, par la part des Maradaua. Retour sur cette journée couronnée de cérémonie avec Ousmane Al-Ajibrain. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie inaugurale du marché central de Maradi ce mercredi 12 novembre 2014. L'on retiendra d'abord celle du gouverneur de la région, qui, au-delà des mots de bienvenue, a tenu à exprimer la gratitude de la région de Maradi à l'endroit de celui qui a fait ce qu'il a dit, le président de la République, Isufu Mohamedou, qui fait du respect de la parole donnée à un sacerdoce. Abdou Maman a saisi aussi cette occasion pour revenir sur l'essentiel des réalisations dont sa région a bénéficié durant ces trois dernières années. En cette heureuse circonstance, permettez-moi, excellence, monsieur le président de la République, de vous rendre un hommage appuyé pour votre engagement personnel dans la réalisation de cet imposant marché digne d'une capitale économique. Par ma voix, les populations de la région de Maradi, qui en sont les principales bénéficiaires, vous expriment leur vif et sincère remerciement, ainsi que leur joie et leur profonde gratitude. Excellences, monsieur le président de la République, la présente cérémonie d'inauguration intervient quelques mois seulement avant le bilan de vos quatre ans de pouvoir à la tête de notre pays. Aussi, nous estimons qu'il n'est pas prématuré de rappeler les importants investissements dont notre région a bénéficié au cours de cette période. En effet, dans le cadre du programme de renaissance du Niger, sans être exhaustif, il faut souligner les importantes réalisations ci-après la construction de 1393 salles de classe et leurs équipements en table-banc et autres fournitures scolaires, la réalisation de 1 523 équivalents points d'eau et la réhabilitation de 254 ordres, la construction de 9 273 latrines familiales et 382 latrines publiques, le recrutement de 45 médecins sans concours et 182 agents de santé, la transformation de 11 cases de santé en centres de santé intégrés, la construction de 5 CSI, la construction de 9 maternités, la construction de pavillons d'hospitalisation au CHR de Maradi, l'équipement du centre mère-enfant ainsi que la dotation des formations sanitaires en 10 ambulances et 20 motos d'été 125. En matière d'infrastructures routières, 115 km de construction neuve de routes bitumées, 107 km de réhabilitation de routes bitumées, 133 km de pistes rurales, l'entretien courant du réseau routier régional. Le coût de ces réalisations s'élève à 27,4 milliards de francs CFA. Le coût de travaux non achevé durant l'année 2014 s'élève à 31,45 milliards et il s'agit de 106 km de construction neuve de routes bitumées, 102 km de réhabilitation de routes en terre moderne, 88 km de pistes rurales. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Maradi-Madaro-Fa, frontière du Nigeria, les projets d'aménagement et de bitumage de la route Keta-Dakoro-Belbéchi, qui traverse notre région sur 131 km, de la route Tchadwa-Méaï-Tessawa, dont les études sont terminées. Sur le plan environnemental, la récupération des terres dégradées et ces actions connexes ont permis de restaurer environ 18 000 hectares d'air de pâturage envahis par le sida Cordifolia. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de la région de Maradi vous réitèrent ces remerciements pour avoir pensé, élaboré et mis en œuvre l'initiative 3N. Puis vient l'allocution du ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, Mohamedou Habi Salissou, dont le département ministériel assure la maîtrise d'ouvrage et de ce fait acteur principal de la mise en œuvre des promesses du Président de la République, Mohamedou Issefou, a d'abord souligné le pragmatisme de chef de l'État qui, après avoir promis au Maradawa la construction de ce marché, a su mobiliser les fonds nécessaires à la concrétisation de ce vieux rêve à somme toute légitime de la population de cette région réputée pour la force et le dynamisme de son secteur commercial. Après le lancement des travaux de construction du marché central de Maradi le 4 mars 2012, par son Excellence, Monsieur Issefou Mamadou, Président de la République, chef de l'État, nous voici réunis ce jour, 12 novembre 2014, pour précéder à l'inauguration officielle de ce vaste édifice. Aujourd'hui, je suis particulièrement honoré de prendre la parole à l'occasion de la présente cérémonie car il s'agit, après la réception des travaux de construction de toutes ces composantes, de procéder à l'inauguration de ce joyau qu'est le marché central de Maradi. Cette cérémonie revêt donc pour nous une importance capitale au regard des investissements réalisés en si peu de temps. Elle montre aussi le grand intérêt que portent les autorités de la 7e République au développement de ce Niger. Comme vous le savez, la réalisation de cet ambitieux programme visant à doter notre capital économique d'un équipement marchand moderne digne de son rang n'a été possible que grâce à la détermination et l'engagement personnel de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Issaoum Mouhamadou. Excellence, monsieur le président, les populations du Katina, de Gopilly et la région de Maradine, dans leur ensemble, vous en savent gré et vous expriment toute leur reconnaissance comme l'ont si bien exprimé les orateurs qui m'ont procédé. Encore, encore une promesse tenue. Pour ressortir l'importance de cet investissement, Mohamedouhabi Salissou a tenu à présenter l'ouvrage à travers toutes ses caractéristiques techniques et architecturales. Véritable joyeux architectural dans toutes ses composantes. Le gouvernement l'a dit, notre maître de cérémonie l'a dit, il est vauti sur une superficie de 7,5 hectares et comporte des infrastructures suivantes. 1.492 boutiques d'une superficie courante de 9 mètres carrés, 8 halles de ventes au sol, une boucherie, un bloc administratif comprenant tous les bureaux, une infirmerie et un poste de police. 4 aires de prières, 8 blocs sanitaires, 4 postes transformateurs de 132 KVA, 4 casés à déchets, des aménagements de VRD composés de caniveaux, de voies pavées, un réseau d'éclairage public, un dispositif de sécurité incendie et un parking de stationnement. Pour les opérateurs économiques à qui revient la responsabilité de rentabiliser ce marché au bénéfice des Maradoua et au-delà de tous les Nigériens, ils ont également tenu à exprimer de vive voix toute leur satisfaction et leur gratitude à l'endroit du président de la République, Isufou Mamadou. Restons toujours au niveau de cette région, au terme de cette cérémonie, le président de la République, chef de l'État, Isufou Mamadou, a livré son impression devant la presse sous ce qui convient désormais de qualifier d'acquis ce marché central de maladie, un véritable outil économique de la région mais aussi du pays et même de la sous-région. Le président de la République, Isufou Mamadou. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, j'ai procédé au lancement des travaux de ce marché moderne de maladie, un marché dont les travaux ont été financés par le gouvernement du Niger et puis par la Banque mondiale. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux représentants de la Banque mondiale de transmettre tous nos remerciements à son institution qui appuie le Niger dans beaucoup de domaines. Je suis le représentant de la Banque mondiale, merci beaucoup. Et au nom des populations de maladie et au nom de l'ensemble du peuple nigérien, on vous remercie pour l'appui constant que vous ne cessez d'apporter à notre pays. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, les populations de maladie sont heureuses parce que maladie, comme on le sait, c'est un peu la capitale économique du Niger. Et depuis 2010, maladie n'avait pas de marché. Aujourd'hui, maladie dispose d'un marché moderne. Il est tout à fait normal que, compte tenu du fait que maladie est la capitale économique du Niger, que le gouvernement ait pris cette décision de reconstruire assez rapidement le marché de maladie. Aujourd'hui, les commerçants de maladie disposent d'un outil de commerce moderne et je pense que cela va contribuer à l'expansion du commerce non seulement dans la ville de maladie mais également dans l'ensemble de la région de maladie et à l'échelle de notre pays. Donc c'est avec satisfaction aujourd'hui que j'ai coupé le ruban pour inaugurer ce marché, cet outil est important, comme je l'ai dit. Et cela présage de ce qui va continuer à être fait pour la ville de Maradi. Comme vous le savez, nous avons l'intention de faire le projet Maradi-Kolia puisque Maradi va accueillir les festivités du 18 décembre en 2015. Et là également, nous avons décidé de beaucoup investir dans les infrastructures afin de changer la fusionomie de Maradi. Tout à l'heure, je le disais, notre objectif, c'est non seulement d'ailleurs de changer la fusionomie de Maradi, mais c'est de changer la fusionomie du pays. Et tout à l'heure, j'ai annoncé, par exemple, que le gouvernement a décidé de lancer, courant l'année 2015, les travaux de la route Tchadoua-Méaï. Je ne vais pas vous réciter tous les objectifs, toutes les priorités du programme de renaissance qui sont bien connues, mais Inch'Allah, nous allons continuer à servir notre pays, à servir le peuple nigérien. Et à l'avenir, il y aura de plus en plus d'inaugurations. Il y a eu un temps pour faire des lancements. Maintenant est arrivé le temps des inaugurations. Le président de la République, chef de l'État, Soufou Mamadoua, a d'ailleurs régagné Niamé cet après-midi même. Il a été accueilli à la République internationale du Niamé, Diori Hamani, par le premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques, ainsi que les responsables des corps de force de défense et de sécurité. de la République, Au niveau de l'Assemblée nationale, le quatrième vice-président de cette institution a reçu en audience ce matin le rapporteur spécial des Nations Unies sur les réformes contemporaines d'esclavage. C'était en présence des présidents des commissions des affaires sociales et culturelles et des affaires générales et institutionnelles de l'institution parlementaire. A la primature, le premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, quant à lui, il a reçu cet après-midi même aussi en audience Adama Koulibaly, directeur général de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONG Plan International, a un séjour au Niger. Adama Koulibaly, donc, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Adama Koulibaly, d'ailleurs, que nous recevons sur ce plateau, avec qui nous évécuons les motifs de sa présence, de sa visite au Niger, dans notre pays, avec qui nous évécuons aussi dans quelques instants la campagne « Parce que je suis une fille ». Le rapport « Afrique 2014 », à l'intérieur du pays, cette fois-ci, pour suite des visites du ministre d'État à la présidence de la République, Al-Badé Abouba, président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre prochain, à Dossos, les chantiers de réhabilitation et de construction devront abriter la dite fête Issa Saleh et Mourouab. La cité du 18 décembre, avec 100 villas en finition, a constitué la dernière étape des visites de tous les chantiers de réhabilitation et de construction des infrastructures physiques devant abriter la fête tournante du 18 décembre, édition 2014, qui va se tenir cette année à Dossos. Le ministre d'État à la présidence de la République, président du comité interministériel, des préparatifs d'organisation de cette fête, M. Al-Badé Abouba, qui tire ici les conclusions de toutes ces vites. Vous vous rappelez lors du passage de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, un léger Mohamed Issoufou, il y a eu déjà une évaluation et également, son excellence, M. le Président de la République, a donné une impulsion nouvelle au rythme d'activité dans les différents chantiers. Et je crois que le résultat que nous constatons aujourd'hui, est, je ne dirais pas excellent, mais en tout cas très, très satisfaisant. Donc, durant cette période, entre le passage de son excellence, M. le Président de la République, et aujourd'hui, nous constatons avec bonheur que les différents chantiers sont vraiment au stade de finition. Nous espérons que dans les tout prochains jours, nous serons à même de venir formellement avec l'autorisation, donc, des plus fortes autorités de notre pays, de venir avec, dans les conditions qu'ils nous auront instruites pour faire une réception provisoire des principaux chantiers, en tout cas, qui sont en cours d'exécution. Et effectivement, au passage, je dois relever qu'il y a au moins deux compatriotes qui sont par bonheur des directeurs des sociétés qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner avec des investissements volontaires et en faveur, donc, des populations de la région de Dosso et pour accompagner le programme Dosso-Soga. Il s'agit en l'occurrence de la société Furaco. Je l'avais déjà annoncé une fois, qui nous a offert deux forages équipés et qui nous reviennent d'exploiter à bon escient pour satisfaire les besoins de nos populations urbaines ici de la ville de Dosso. Et également, l'entreprise Wazir, par le biais de son directeur général, Moussa Wazir, qui nous offre la piste d'accès entre la ville et l'hippodrome. C'est vraiment un geste volontaire et spontané et nous devons, au nom de l'ensemble du comité et au nom de l'ensemble des populations de Dosso, le remercier et je me ferai le devoir de rendre compte acquis des droits vraiment pour ce geste magnanime de ce compatriote. Et je sais qu'il y a d'autres bonnes volontés qui vont agir peut-être chacun en fonction de ses capacités. Partout où il est allé, le ministre d'Etat, Alvadé Abouba, a demandé aux entrepreneurs à moins de 40 jours de la tenue de ce grand événement qui fera de la cité de Jarmakoy, de Sosoga, à multiplier beaucoup plus d'efforts pour que ces ouvrages soient utilisés au cours de cette fête que les Nigériens attendent impatiemment.